Ok, c'est de choses à vous que je fasse une crise cardiaque. Salut tout le monde, je m'appelle Vince, je suis le cofondateur du Média et de l'association Limite, où on parle des limites planétaires, on vulgarise à tous ces enjeux sur les réseaux sociaux et principalement sur YouTube. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'un documentaire qui va sortir prochainement. Un an et demi de travail, c'est ce que ça nous a demandé, pas que moi, à la famille entière, vu que ma chère etante me fait l'honneur de sa présence en tant que narratrice, celle qui nous amène et qui nous porte avec son talent, à travers une histoire qui parle d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est à cause d'elle que Vincent a changé de manière radicale. Il est passé des grosses vannes à la radio, à la vulgarisation scientifique sur sa chaîne YouTube. Il participe aussi à des débats sur l'avenir de la planète. Il s'agit des questions, littéralement, et ça part un plaisir à Laurent Alexandre, dans un court et moyen terme de vie ou de mort. Nous allons trouver des solutions technologiques pour le réchauffement climatique. Moi, le débat sur le réchauffement climatique et la transition écologique, j'en ai ras le bol. Ce monsieur et moi, on ne partage pas le même sentiment. Avec Vincent, on fait partie d'un mouvement grandissant qui s'inquiète pour l'avenir de notre planète. Les médias nous ont surnommé des éco-anxiété. Pourquoi l'éco-anxiété ? Parce que forcément, pour ceux qui suivent beaucoup les vidéos limite et qui me connaissent donc du coup un minimum, ou qui me connaissent par ce que je faisais comme métier par le passé, j'étais dans la radio, un peu de télévision, beaucoup les réseaux sociaux. Donc, j'étais ce qu'on appelait un influenceur. A la fois, j'étais DJ, donc je partais mixer un petit peu partout au-delà de la Belgique, New York, Japon. Et je t'ai sponsorisé par plein de marques, forcément. Et le métier que je faisais était clairement, on va dire, une ode à la société de consommation puisqu'on offrait plein de cadeaux, qu'on ne participait qu'à des trucs en rapport avec des biens de conso, des PlayStation, etc. Et j'ai fait un shift assez radical, d'ailleurs, Big Up aux Shifters, de l'autre côté. Je suis passé vraiment d'un état à un autre. Ce qui nous a notamment permis la création de cette chaîne ou alors le fait que j'aille faire beaucoup de conférences dans les écoles. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est parce qu'à la fois, je suis rentré dans une petite phase d'éco-anxiété suite à l'été de dingue qu'on a eu, avec des rapports qui sont sortis les uns derrière les autres sur les chiffres planétaires et qui m'ont mis quand même mal à l'aise. Et à la fois parce que j'étais beaucoup dans les écoles pour justement faire de la formation autour des limites planétaires, épuisement des ressources, des notions d'énergie et de climat. D'ailleurs, Big Up à vous parce que c'était génial. J'adore, moi, personnellement, surtout encore plus aller dans des écoles, on va dire, professionnelles, avec des métiers manuels ou alors peut-être des écoles à indice socio-économique qu'on dit en Belgique faible où les sujets de l'écologie et de l'environnement, c'est vraiment le dernier truc là-bas, loin. Je fais un coucou à tous mes potes scientifiques qui sont persuadés que tout le monde connaît les limites planétaires. Est-ce que vous connaissez ou pas ici ? Non. Voilà, c'est pour ça qu'on va dans les écoles. Eh bien, c'est cool parce que j'adore sortir des bulles, aller dans les endroits où c'est plus complexe. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'a été pensé ce documentaire, figurez-vous. Il raconte l'histoire de quelqu'un qui n'est pas du tout conscient des enjeux, qui fait sa vie, qu'est-ce qui l'amène à basculer de l'autre côté et dans quel type de niveau d'éveil de conscience il se retrouve. Et alors tout a été imaginé sur quatre niveaux d'éveil de conscience basé sur le remarquable travail de Pablo Servigne, Gautier Chapelle, Gautier Chapelle d'ailleurs qui est dans ce documentaire, et de Raphaël Stevens dans leur livre Une autre fin du monde est possible. Allô, c'est encore moi. Alors, pour faire simple, ces quatre niveaux d'éveil, on peut les voir comme les niveaux d'un jeu vidéo en fait. On commence évidemment par le niveau 1. Là tu dois monter dans le caddie, non ? C'est ça, il faut que tu l'utilises, ça va te permettre d'avancer. Vas-y, saute ! Il a l'air chaud ou ce toiseau ? Ok, nice, tu prends le jeu signe, tu le mets vers la droite. Non, je le chère. Ok, tranquille. La personne qui est dans ce niveau d'éveil évite les informations anxiogènes liées à la destruction environnementale. Pour moi, le niveau 1, c'est le niveau où justement, on ne voit pas ce qui se passe, où si on le voit, on ne le regarde pas vraiment. Et d'ailleurs, dans les œuvres en général, dans les œuvres en général, qui racontent cette phase de déni qu'on vit à un moment, où on se dit, tranquille, on évite les mauvaises informations, de toute façon, la technologie va nous sauver, de toute façon, c'est les cycles solaires, de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème, etc. Et puis, le moment où on découvre les réalités tangibles, scientifiquement mesurées, et que là, c'est vraiment la chute. On peut faire semblant que ce genre d'informations n'existent pas, mais à un moment ou à un autre, un événement fait qu'on ne peut plus se voiler la face. Et la nouvelle est telle qu'on ne peut plus l'éviter. On se retrouve marqué de façon irréversible. Alors, le deuxième niveau, c'est au moment où on se prend les claques. Et puis, les niveaux 3 et 4, comment est-ce qu'on se réactive, comment est-ce qu'on retrouve du sens là-dedans ? On a voulu tout illustrer, ce qui est super cool, et d'ailleurs, information importante, je vais vous diffuser le trailer à la fin de ce petit speech que je vous fais là, histoire que vous ayez quand même un petit peu faim et que ça vous donne envie d'aller éventuellement le voir, et je vous dirai où aussi. Ce qu'on a réussi, ce qu'on a tenté de faire avec ce documentaire, c'était que chaque personne, quel que soit son niveau de conscience, puisse se reconnaître dedans et puisse en retirer quelque chose. Que ce soit les personnes qui sont extrêmement convaincues, comme il y en a beaucoup sur cette chaîne qui regardent cette vidéo, comme les personnes qui sont dans cette phase d'éconxiété profonde, qui découvrent un petit peu tout ça, et qui mettent parfois peu de temps ou parfois beaucoup de temps pour en sortir, ça dépend vraiment. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans quel niveau de conscience vous vous retrouvez. Est-ce que vous estimez que vous préférez éviter des informations trop dérangeantes, ou alors non, au contraire, vous êtes en train d'acquérir beaucoup de savoirs et ça vous plombe le moral, c'est vraiment difficile. Ou alors, justement, vous êtes déjà dans la mise en action, vous avez peut-être quitté votre boulot, vous avez peut-être transformé des choses chez vous, personnellement, dans votre entourage. Vous avez peut-être transformé votre boulot de l'intérieur, je ne sais pas. Venez m'en parler en commentaire, c'est vraiment très important. Je serais curieux de connaître votre parcours. Ça va servir à une prochaine vidéo aussi d'ailleurs. Donc, allez le plus dans le détail possible sur votre transition personnelle. Et puis, le niveau 4, bon ça, je vais le garder un petit peu pour le documentaire. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que chaque personne se reconnaisse à différents niveaux et de ne pas être culpabilisant non plus. Alors, on n'est pas dans l'écologie full positive, mais là où je suis quand même assez étonné, c'est que le documentaire a été, donc on l'a fait avec Jean-Simon Gérard et Mickaël Antoine, Big Up A E2, et on l'a coproduit avec l'RTBF. Et je suis étonné parce que l'RTBF a accepté de jouer le jeu alors qu'on utilise, voilà, c'est assez inédit, la manière avec laquelle on amène les choses, on attaque beaucoup le système, on remet beaucoup en question le système, on remet beaucoup en question la loi aussi, ce qu'on va diffuser, ce qu'on va raconter, c'est un grand point en avant l'RTBF qui m'a franchement étonné. Et tant mieux, ça veut dire que ça vous les porte pour plein d'autres choses. Voilà, donc dans le documentaire, comme je vous l'ai dit, il y a Gautier Chapelle qui sera dedans, mais il y aura aussi Jean-Marc Jancovici. Tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. C'est ça la situation. On ne peut pas dire, la responsabilité, elle est portée de façon exclusive par une catégorie d'acteurs, et d'autres, ils n'ont rien à faire. Et là, je lui fais quand même un gros big up perso parce qu'il n'y a rien à faire. Jean-Marc, merci pour ta confiance, merci pour ta vibe. Limite, Jean-Cos est devenu mon psy. Quand on se voit, parce qu'on se croise quand même assez souvent, de temps en temps, quand je suis sur Paris et tout, à chaque fois, c'est « Jean-Marc, écoute, ça ne va pas, je passe par une phase compliquée. » Et lui, toujours pragmatique, ingénieur, en mode à poser deux, trois questions qui te permettent en deux, trois questions de dire « Ouais, c'est vrai que les choses, même si c'est relativement lent, il y a quand même des mises en action qui existent. Et ça fait du bien. » Donc voilà, il est dans ce documentaire, il a une partie, mais vraiment très importante du narratif, puisqu'on va bien sûr parler de tous ces mécanismes de défense psychologique qu'on a, de déni, comment ça se fait que le déni arrive à être aussi omniprésent et qu'on a du mal à le bousculer. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui prennent conscience des changements climatiques ou de toutes les pollutions environnementales parce qu'ils sont eux-mêmes impactés. Et puis aussi toutes les merveilleuses choses à en retirer derrière. Donc le documentaire qui s'appelle « Même pas peur » dont le trailer va être diffusé dans quelques instants, j'ai plein de remerciements à faire. Merci à vous. Merci pour le Tipeee parce qu'indirectement, vous nous avez aidé. Je fais un gros big up à Paf qui nous a filé un coup de main immense dans l'assaut limite. Merci à toi, Paf, vraiment du fond du cœur. Tu sais bien, on est là, on est une équipe, on est une famille. Voilà, t'as besoin de notre aide, on est là, tu sais bien. Et j'en remercie tous ceux que j'ai croisés récemment, que ce soit à la A69, que ce soit au Parlement européen parce que j'y passe de temps en temps, les activistes. Et vous, il n'y a rien à faire. Vous, c'est une dinguerie. Je veux dire, vous êtes là, vous êtes fidèles, vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt 60 000 sur la chaîne. J'espère qu'on atteindra les 100 000. Et là, ce sera un beau chiffre. Pour les limites planétaires, franchement, avoir une chaîne qui ne parle que de ça, atteindre les 100 000, ce sera un beau cadeau. Et on va tout faire pour essayer d'y arriver, en tout cas. Voilà, le documentaire « Même pas peur », « Trailer à suivre », il sera diffusé sur la RTBF en Belgique. Ça va être le mardi 19 décembre 2023 à 20h05 sur la chaîne Typique. Si vous êtes français ou vous êtes de l'extérieur de la Belgique, vous n'avez pas l'occasion de le voir, il sera diffusé sur la plateforme de replay Ovio. Et puis, je ne sais pas, je pense qu'on va faire beaucoup de sorties avec. On a déjà de demandes pour aller le diffuser, faire des tables rondes. Visiblement, j'ai envoyé le lien à 2-3 personnes des universités. Ils se sont hypés en disant, « Non, mais on veut trop faire un débat autour. » Donc, si jamais ça vous intéresse éventuellement d'organiser un débat, de faire une projection pour vos élèves, vos proches, pour votre société ou n'importe quoi, vous nous contactez. C'est très facile. C'est vince, V-I-N-Z, arrobas, limite.media. Et puis, là-bas, on s'arrange parce que je pense que le propos, il en vaut la peine. Voilà. Allez, fini de parler. J'ai assez bavardé. Comme vous pouvez le constater, on est dans un montage d'une vidéo qui va sortir très prochainement. Un petit coup de déco que c'était en plus. C'est sur la COP28. Gros, gros résumé. Grosse, grosse vidéo qui va arriver très vite. Et puis, tout ce week-end, là, on va être à l'action Code Rouge. Donc, Code Rouge, c'est les soulèvements de la Terre version Belgique. Et chez nous, là, on va aller s'en prendre au secteur de l'aviation, au niveau des jets privés même. Ça va être très mignon. Et on vous tiendra, bien sûr, informé avec des vidéos ici même sur cette chaîne YouTube si l'arrestation ne dure pas trop longtemps. Allez, fini de parler. Même pas peur. Le documentaire qui va arriver. C'est parti pour le trailer et à très bientôt sur Limite. Ciao, ciao. Ce gars-là, c'est Vincent, mon compagnon de route. Il y a deux ans, il a changé radicalement de vie suite à ce qu'il a appelé une claque environnementale. Pendant dix ans, Vinz a été l'animateur vedette de la Libre Antenne. Toujours imité, jamais égalé, Vinz de la Libre Antenne est avec nous. Mon verre est vide. Mon verre est vide. Effectivement, j'ai pas mal changé. Et maintenant, Vincent a créé la chaîne Limite. Il ne faut pas demander à tout le monde de faire un effort considérable et de prendre un vélo plutôt qu'une voiture si des exilés fiscaux milliardaires sont en train de faire bronzette sur leur yacht. Avec Vincent, on fait partie d'un mouvement grandissant qui s'inquiète pour l'avenir de notre planète. Les médias nous ont surnommé des éco-anxieux. Je me suis dit peut-être que tu veux quoi faire ? Tu veux vivre au-dessus des arbres. Et imaginez un lieu dans lequel vous êtes anxieux. 75% des jeunes dans le monde trouvent l'avenir effrayant. Oh merde. En fait, tu dois savoir que face à l'urgence climatique, les humains adoptent quatre types de comportements différents. Ça permet de m'avancer. Alors le deuxième niveau, c'est au moment où on se prend les claques. Là, tout était cassé, tout est rentré par les fenêtres. La meilleure façon de se libérer de l'angoisse, c'est l'action. Pour penser et construire le monde de demain, la première chose à faire, c'est de se rassembler. Il y aura des moments vraiment difficiles, mais au final, tu ne te seras jamais senti aussi bien et libéré. What ? Ok, qu'est-ce qu'on va se raconter comme histoire commune à l'humanité qui va nous permettre de restaurer, de régénérer le vivant ? Parce que si on ne le fait pas, on va juste tout s'y passer. Ouais, ça va ? C'est chelou et même pas peur. Quel est ta définition du réel ? Sous-titrage Société Radio-Canada